Et c'est la raison pour laquelle j'ai enlevé ma veste. Mais je reste dans l'esprit des fêtes, j'ai mis une chemise rouge aujourd'hui. Donc je vous invite pour la méditation de ce matin à regarder dans le psaume 40. Psaume 40. Nous allons lire ce psaume. Et ce que je vous propose pour ce matin, c'est de faire deux ou trois petits arrêts dans l'étude de ce psaume. Non pas pour se saluer, mais pour prier. C'est-à-dire qu'on va regarder un aspect du psaume, puis on va prier pendant une couple de minutes. Puis on va regarder un autre aspect du psaume, puis on va prier pendant quelques minutes. Et on terminera par le dernier aspect que le psaume nous présente. Et nous terminerons aussi par un moment de prière. Alors je voudrais vous demander de vous préparer à ce que vous puissiez prier en faisant des prières courtes, mais des prières qui vont nous permettre de répondre à ce que Dieu nous dit. Parce que qu'est-ce que c'est que la prière ? La prière, c'est moi qui parle à Dieu et qui répond à Dieu. Dieu se révèle à moi et moi je réponds à Dieu. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'écouter la parole de Dieu et nous allons répondre à cette parole. Donc lisons ensemble le psaume 40, psaume 40, psaume de David. Au chef de cœur, psaume de David. « J'ai mis tout mon espoir en l'éternel. Il s'est penché vers moi. Il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout les pieds sur un rocher et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclin aux mensonges. Ô éternel mon Dieu, toi tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille. Car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas. Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheur innombrable, je suis environné. Mes transgressions macables, je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. « Je n'ai plus de courage. Veuille, éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Oui, qu'en toi, ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Alors, avant de commencer la méditation, de se faire verser, je dois faire quelque chose que j'ai oublié. Donc, ce n'est pas de remettre ma veste, parce qu'il fait quand même chaud. Mais c'est de prendre mon cellulaire, puis de le mettre sur off. Parce que si jamais il sonne, qu'il est là-bas, ça sera peut-être un petit peu distrayant pour chacun d'entre nous. Donc, voilà ce qui est fait. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce beau psaume dans lequel David exprime sa confiance envers Dieu. Et quelle belle façon de commencer l'année en nous rappelant que toi, tu es digne de confiance. Ouvre donc notre cœur, Seigneur, ouvre notre intelligence pour que nous puissions vivre cette réalité, cette foi en la seule personne qui est digne de confiance. C'est toi, Seigneur Dieu. Merci pour cette parole ce matin. Amen. La confiance de David en l'éternel. Le psaume commence par une affirmation. Regardez au tout début du psaume. Le psalmiste nous dit « J'ai mis tout mon espoir en l'éternel ». D'emblée, David présente l'état de son cœur et il nous dit que Dieu est la source de sa confiance. Dieu est la source de son espoir. Il a placé tout son espoir en l'éternel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donné à ce psaume le titre suivant « La confiance de David en l'éternel ». Comme vous le savez, le psautier est rempli de psaumes de confiance. Il y a beaucoup de psaumes de confiance, notamment le psaume 27 qui est un des psaumes les plus connus et qui traite de la confiance de David en l'éternel. Mais dans chacun des psaumes, David aborde cette confiance d'un angle un peu différent. Alors le psaume 40 ne développe pas tout le sujet de la confiance que David a en l'éternel, mais il nous présente certains aspects que j'aimerais regarder avec vous. Tout d'abord, je voudrais regarder avec vous le lien entre la confiance et la louange. Le psaume débute par une louange pour ce que Dieu a fait pour David. Et il peut louer l'éternel. Pourquoi ? Parce que dès le début, il nous l'a dit, « J'ai mis tout mon espoir en l'éternel. J'ai placé toute ma confiance dans l'éternel. Et si notre louange ne repose pas sur la confiance que nous avons à l'éternel, nous ne louons pas réellement le Seigneur. » Le deuxième élément que j'aimerais regarder avec vous, c'est que la confiance de David le pousse, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, cette confiance le pousse à se consacrer à Dieu, à se donner à Dieu, à donner son cœur à Dieu, à suivre Dieu, à marcher avec lui. C'est très difficile de marcher avec Dieu si je ne place pas ma confiance en Dieu. C'est très difficile de vivre pour lui si je n'ai pas décidé de mettre tout mon espoir en l'éternel. Alors non seulement la confiance de David en l'éternel le pousse à la louange, mais la confiance de David en l'éternel le mène à la consécration. Et le dernier élément dans ce psaume, c'est que même si le malheur arrive, en fait, on devrait dire quand le malheur arrive, et non pas même si. Parce que dans ce monde pécheur tel que nous le connaissons, nous rencontrons des difficultés, des défis, des épreuves, des malheurs. Ça fait partie du monde imparfait dans lequel nous vivons. Et ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que le Seigneur nous met en dehors de ce monde-là pour qu'on ait jamais de difficultés, jamais de problèmes. Non, non, c'est inhérent à notre nature humaine, à notre société. Le mal est présent, les malheurs sont présents, les épreuves sont présentes, mais si j'ai placé ma confiance en l'éternel, l'éternel va intervenir dans ses malheurs, dans ses épreuves. Alors regardons ensemble ces trois aspects que le psaume nous présente. premier élément, sa confiance, la confiance de David, le pousse à la louange. Il le pousse à la louange. Alors quelle est la source de la louange ? Le psaume nous en parle dans les versets 2b jusqu'au début du verset 4. La source de la louange n'est pas un contexte simplement artificiel. Parfois, on dirait que des gens se mettent à louer Dieu de la même manière que quand tu appuies sur ton bouton, la machine commence à marcher. On dirait que c'est presque automatique. Mais louer le Seigneur, c'est plus que ça. Il y a une source qui nous permet de véritablement louer le Seigneur. Vous savez, on peut louer le Seigneur parce qu'on a des bons musiciens, comme on l'a dit. Il y a un contexte entraînant. Donc nous sommes entraînés par la musique. Mais dans un sens, la véritable source de la louange est absente de notre cœur. Alors quelle est-elle, cette source de la louange ? Eh bien, le verset 2b nous dit que David loue l'Éternel parce que l'Éternel s'est penché vers lui et il a prêté l'oreille à sa supplication. Moi, j'aime bien cette expression « L'Éternel se penche vers moi ». Moi, je me penche vers mes petits-enfants. Ils sont plus petits que moi. Donc, pour pouvoir établir un contact avec eux, lorsqu'ils arrivent dans la maison et puis qu'ils sont là tout contents de venir chez nous, je me penche pour les prendre dans mes bras. Je me penche pour entendre ce qu'ils ont à dire et pour pouvoir mieux leur parler. Quel geste de bonté de la part de Dieu lorsque l'Éternel se penche vers toi, ils se penchent vers moi, ils se soucient de moi. Qui suis-je dans ce vaste monde ? Je ne suis qu'une fourmi parmi des milliards de fourmis. Et l'Éternel s'intéresse à moi en tant qu'individu. Et parce que, David le dit, parce que j'ai placé ma confiance en l'Éternel, c'est ce que nous dit David, l'Éternel s'est penché vers moi et il a écouté ce que j'étais en train de lui dire. Il a écouté mes plaintes, il a écouté ma supplication. Et certainement que David devait souffrir. Parce que dans le verset suivant, le verset 3, David dit que l'Éternel l'a délivré. L'Éternel l'a délivré. Et la libération de l'Éternel, c'est aussi une source de louange. Si jamais votre maison est en feu et qu'Edouardo passe par là, Edouardo, c'est un gars fort, solide, courageux, il rentre dans la maison, il me sort de la maison. J'ai échappé à la mort. Je n'ai même pas réalisé que la maison était en feu. Quelqu'un vienne, me sort de la maison. Imaginez-vous la reconnaissance que je veux avoir vers Edouardo. Je serai tellement reconnaissant que je vais toujours prendre pour l'équipe du Brésil et plus jamais pour la France. C'est vrai, notre reconnaissance va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et on le voit quand des gens savent des gens, quand des individus savent des gens qui sont perdus, soit de la noyade, soit du feu, qu'est-ce qui se passe ? Et à un moment donné, on assiste aux retrouvailles. Ils se retrouvent. Et la personne qui a été délivrée, elle exprime toute sa reconnaissance envers celle qui est intervenue dans sa vie. Est-ce que la source de notre louange, c'est de nous rappeler que Dieu nous a sauvés de la mort, de la perdition éternelle ? Ou est-ce que quand nous arrivons à l'église dimanche matin, nous louons au Seigneur parce que nous sommes entraînés par les gens qui sont devant, et puis finalement, nous ne sommes pas très reconnaissants envers ce Dieu qui nous a sauvés. Donc si je veux vraiment que mon cœur soit un cœur rempli de louanges, David nous le dit, souviens-toi quand tu as crié à l'Éternel et souviens-toi quand l'Éternel t'a sauvé, quand l'Éternel t'a délivré. Alors ici, David emploie des expressions, il m'a fait remonter du puits de destruction. Moi, le puits, ça me fait penser à Jérémie ou même à Joseph. Ils ont été jetés dans un puits, c'est pas par leurs ennemis. Ils étaient rejetés. Alors bien sûr que le puits peut être une image. Peut-être que David n'a pas été littéralement jeté dans un puits. Mais ce qu'il vivait, c'était une expérience de souffrance intense. Et il ajoute même au verset 2, il m'a fait remonter du fond de la boue. Alors je ne sais pas si vous avez été pris dans de la boue. Des fois, à la télévision, on voit des gens qui sont pris dans des sables mouvants. Tu sais, puis les sables mouvants, ça t'attire, ça t'attire vers le bas, là. Et si quelqu'un ne vient pas te tirer des sables mouvants, tu es certainement perdu. Et quand il y a trop de boue et que tu t'enfonces, c'est un petit peu la même expérience que l'on ressent. Et parfois, dans nos difficultés, dans nos problèmes, nous, nous utilisons d'autres images. Nous disons, par exemple, que nous nous sentons coincés, comme si nous étions enfermés dans une pièce sans issue pour pouvoir sortir. Nous pouvons utiliser différentes images, mais nous pouvons tous expérimenter ce que David a vécu. David a été libéré par Dieu. Et lorsque Dieu t'écoute et répond à tes prières, lorsque Dieu te libère, que ce soit du péché ou il te libère de d'autres situations dans lesquelles tu te trouves, eh bien, de ton cœur surgit un chant de louanges. Et c'est ce que le verset 4 dit. L'Éternel te donne un cantique nouveau. Qu'est-ce que c'est qu'un cantique nouveau ? Un cantique nouveau, ce n'est pas nécessairement un chant avec des nouvelles paroles. Ça se peut, oui, que ce soit un chant avec des nouvelles paroles. Mais vous pouvez prendre un chant que vous connaissez déjà depuis des années et parce que vous êtes remplis de reconnaissance envers Dieu, vous ne chantez plus ce chant comme vous le chantiez avant. C'est comme si le Seigneur a tellement touché votre vie que les paroles prennent un sens nouveau parce que vous expérimentez le message de ce chant. Et c'est ça, un chant nouveau. Le Seigneur est capable de mettre en nous un chant nouveau parce que c'est un Dieu qui écoute et c'est un Dieu qui intervient. Alors, voilà la source de la louange. Est-ce que nous sommes des adorateurs ? Est-ce que vous êtes des gens qui louent le Seigneur juste par habitude ou est-ce que vous louez le Seigneur parce qu'il y a une nouvelle motivation dans votre cœur ? Le Seigneur vous a touchés, il vous a écoutés, il vous a libérés et de votre bouche sort un chant de louanges. Je me demande si on chanterait de la même manière si à chaque dimanche quand on arrivait à l'Église, on arrivait avec cette reconnaissance que Dieu a écouté nos prières, qu'il a répondu et qu'il nous a sauvés. Peut-être qu'on chanterait plus fort que ce qu'on chante, non ? En tout cas, c'est la question que je nous pose ce matin. Deuxième élément dans cet aspect-là, la confiance de David le pousse à la louange. C'est que la louange n'est pas juste une chanson qu'on chante avec d'autres pour avoir une expérience de groupe, c'est beaucoup plus que ça. La louange, c'est une proclamation. C'est une proclamation. Je proclame quelque chose quand je loue le Seigneur. Donc, quand je loue le Seigneur, c'est un message que je communique à ceux qui sont autour de moi. Oui, je peux le communiquer avec eux aussi, mais je communique un message. Et ici, David communique un message au verset 6. La première partie du verset 6 nous dit « Ô Éternel, mon Dieu, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses. » Les œuvres et les projets de l'Éternel sont merveilleux. Regardez le verset 6. « Tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés ? » Les deux derniers mots sont importants. « Tu as formé ? » Qu'est-ce que c'est les deux derniers mots du verset ? Est-ce que quelqu'un peut le regarder dans la Bible ? Tes projets sont merveilleux pour qui ? Pour nous. Mais c'est extraordinaire, ça. Le Seigneur, il n'a pas simplement accompli toutes sortes de merveilles et de projets que l'on pourrait regarder, mais sans se les approprier. Les merveilles du Seigneur et les projets du Seigneur, nous dit David, sont pour nous. Alors, je ne sais pas si vous, vous pourriez énumérer les projets ou les merveilles que Dieu a accomplis pour vous. En tous les cas, pour David, David a compris que l'Éternel avait des promesses pour lui. Vous vous rappelez ? Il lui avait dit « Tu deviendras le roi d'Israël ». Ça a pris plusieurs années avant qu'il devienne le roi de tout le peuple de Dieu. Il a d'abord été choisi en Juda. Puis je pense que c'est huit ans plus tard, les tribus du Nord sont venues le retrouver. Ils l'ont aussi choisi comme roi. Et à ce moment-là, il a été le roi pour toute Israël. Et vous vous rappelez toutes les difficultés qu'il a traversées ? Saül, rejeté par Dieu, percevait David comme un ennemi, comme quelqu'un qui voulait prendre sa place. Et quand on lit la vie de David, nous nous voyons combien le Seigneur est intervenu de façon miraculeuse à plusieurs reprises pour carrément lui sauver la vie. À un moment donné, les troupes d'élite de Saül marchaient d'un côté de la montagne. David, avec ses hommes, marchait d'un autre côté de la montagne. Vous vous rappelez de ça ? À un autre moment donné, David s'était réfugié dans la caverne d'Enghidi, puis Saul rentre dans la caverne et les hommes de David sont avec lui au fond de la caverne. La situation était intense, il a été poursuivi par Saül, par ses hommes d'élite. Mais les œuvres de l'Éternel et les projets de l'Éternel sont merveilleux. Est-ce que toi, est-ce que moi, je suis conscient que les œuvres de l'Éternel dans ma vie sont des œuvres merveilleuses ? Vous savez, dans sa bonté et dans sa providence, Dieu fait du bien à tous les hommes, tous les hommes, ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui. C'est lui qui nous donne la vie, il fait pleuvoir sur les bons que sur les méchants, il fait briller son soleil sur les bons et les méchants, il envoie la neige et le verglage sur les bons et sur les méchants, ça c'est moins drôle. Mais le Seigneur est le maître, n'est-ce pas, du temps et c'est vrai que le Seigneur bénit tous les êtres humains. Quand mes petits-enfants rentrent chez eux et que ma femme et moi on est fatigués, parce que nous on n'a pas l'énergie de David Côtenoir qui garde ses petits-enfants, passe du temps avec eux, n'est-ce pas David ? Oh, lui aussi il trouve ça difficile parfois, ça prend de l'énergie. Mais quand ils s'en vont, qu'est-ce qu'on dit ? On dit « Seigneur Jésus, merci. » Parce que c'est un privilège que tu nous donnes. Et combien de bienfaits nous pourrions compter ? Ça c'est un chant que ça m'aimait bien. Compte les bienfaits de l'éternel. Vous voyez combien ils sont grands. Est-ce que tu es capable, est-ce que tu réalises, est-ce que Dieu t'a permis ou te permet d'ouvrir tes yeux pour que tu puisses prendre davantage conscience de toutes les bontés et les bénédictions que Dieu dévire sur toi ? Ces merveilles sont trop grandes, dit David. Quand on commence à les regarder, c'est vrai que les merveilles de Dieu sont trop grandes. C'est ce que nous dit la deuxième partie ou la troisième partie du verset 6. « Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que David ne peut même pas faire une liste exhaustive, complète de toutes les bénédictions, de toutes les merveilles que Dieu lui manifeste. Vous vous rendez compte comment Dieu est bon ? C'est que quand tu commences à faire la liste, les merveilles que Dieu te fait, tu n'es pas capable de faire la liste complète. et c'est pour ça que nous pouvons toujours être reconnaissants avec le Seigneur. Et notre reconnaissance peut être toujours nouvelle parce que ces merveilles sont trop grandes pour être comptées. Et David, dans ce verset, affirme que nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi. La confiance de David le pousse à la louange, oui, mais dans ces versets, nous voyons une conséquence de la louange. Et j'aimerais terminer cette section avant qu'on passe un petit moment dans la prière en disant ceci, une des conséquences de la louange, c'est que beaucoup le révéleront et lui feront confiance. Vous vous rendez compte ? Louer le Seigneur, c'est un témoignage en d'autres termes. Louer le Seigneur, ça permet à des gens qui sont les témoins de ces louanges de s'approcher aussi de Dieu et de lui faire confiance. Vous allez me dire, le dimanche matin, il n'y a pas beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent à l'église. Oui, mais ça arrive souvent. Ça arrive que des gens viennent et sont marqués par les louanges. Pendant la pandémie, il y a un frère qui est venu à l'église, il s'appelle Michel, et puis il venait d'accepter le Seigneur. Et on s'est rencontrés, on a pris un café ensemble. Et c'est vrai qu'il me dit, quand je vais à l'église, on dirait que tout me touche. Les chambres touchent, la parole me touche. Les louanges sont un témoignage envers le Seigneur. Et parce que les louanges sont un témoignage, eh bien je crois que nous sommes appelés à louer le Seigneur même quand nous sommes avec des inconvertis. Alors là, tu dis, mais Philippe, est-ce qu'on va se mettre à chanter, là, en présente des inconvertis ? Pas nécessairement. Ah ben oui, tu peux chanter en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, et tes enfants, tes petits-enfants entendent tes louanges. Mais tu peux aussi louer le Seigneur par tes paroles. Et tu peux très bien remercier le Seigneur même si tu es avec des inconvertis. Je remercie le Seigneur parce que le Seigneur a répondu à mes prières et puis tu es allé à l'hôpital, tu étais opéré, puis là tu vas mieux, je remercie le Seigneur pour cela. Ça se fait de louer le Seigneur devant des inconvertis. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu ne pouvant très bien leur dire « Ah ben tu as une épreuve, moi je vais prier pour toi. » La personne, souvent, elle te dit « Oui, merci. » Elle, elle ne prie pas nécessairement, mais elle peut te dire « Oui, merci. » Mais quand le Seigneur répond, qu'est-ce qu'on fait ? On ne dit plus rien. Quand le Seigneur répond, on peut dire à cette personne pour qui on a prié, ben je lue le Seigneur parce que le Seigneur a répondu à nos prières. Vous n'êtes pas obligés de faire un long discours théologique pour écœurer la personne, mais vous pouvez en mots très simples exprimer votre louange même devant des inconvertis. Et ça, c'est un témoignage. Et ça, ça peut attirer des gens au Seigneur. le verset 5 nous amène un autre élément de la part du psalmiste et il nous dit « Bien, si les gens font confiance à Dieu parce qu'ils sont attirés par ma louange, ils vont connaître le bonheur. » Il y a le verset 5 « Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins aux mensonges. » C'est comme s'il y a deux voies. C'est soit se tourner vers l'Éternel, tu lui fais confiance, ou soit se tourner vers les gens orgueilleux. La Bible nous dit que la racine du péché, c'est l'orgueil. Donc si tu ne mets pas ta confiance dans l'Éternel, forcément, tu vas la mettre dans d'autres personnes. Mais chacun des êtres humains est marqué par l'orgueil. Et quand on est orgueilleux, souvent, on ment. Souvent, on est enclin aux mensonges. Et le psalmiste nous encourage à ne pas nous tourner dans la mauvaise direction, mais à faire confiance à Dieu. Alors, ceci conclut notre première partie. Et j'aimerais qu'on puisse répondre à cela par trois ou quatre prières, phrases courtes. Merci, Seigneur, parce que tu as... Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, le Seigneur ? Merci, Seigneur, parce que tu as... Prions ensemble. Avec quelques prières courtes, et je terminerai. Prions ensemble. Merci. 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 de m'avoir sorti de m'a mené la fin de la mort de Dieu. Je te remercie, Seigneur, toutes les émotions que tu as commis, fait commis sur moi et ma famille, enverser toutes ces émotions. Je te remercie, constamment. Merci, Seigneur, pour la vie du cancer, pour nous, à tous 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 nous. Amen. Merci, Seigneur, parce que, dans nos situations particulières, tu es intervenu. Pour certains, c'était des problèmes de santé. Pour d'autres, tu es intervenu pour protéger notre vie. Pour d'autres, tu es intervenu en fournissant du travail. Seigneur, pour d'autres, tu es intervenu en nous corrigeant. Parce que nous étions dans le péché. Et merci par-dessus tout, parce que tu nous as délivré des ténèbres et tu nous as attirés à toi, à ton admirable lumière. Amen. Deuxième élément, dans ce psaume, nous retrouvons donc, dans ce psaume de confiance de David en l'éternel, nous retrouvons cet élément de consécration. David, remercie le Seigneur, loue le Seigneur, parce qu'il a confiance en lui et parce qu'il a confiance en lui, il s'offre à lui. C'est ça, la consécration, c'est de m'offrir à lui. Je m'offre à Dieu. Et au verset 7, David nous dit que s'offrir à Dieu, la consécration, c'est bien plus que des actes religieux. C'est bien plus que des rites religieux. C'est bien plus que des offrandes. C'est bien plus que des sacrifices. C'est bien plus que des holocaustes. Au travers de l'histoire du peuple d'Israël, le peuple d'Israël accomplissait des rites et pensait qu'à cause de cela, eh bien, ils avaient une bonne relation avec Dieu et que tout allait bien avec Dieu. Mais de l'autre côté, leur cœur n'était pas à Dieu. Alors, puisque leur cœur n'était pas à Dieu, il pensait compenser par des rites religieux. Le Seigneur ne veut pas des rites religieux. David n'est pas en train de dire ici que les sacrifices, les offrandes, les holocaustes sont inutiles. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a bien plus que les rites religieux. Et il est en train de dire que la conduite et l'obéissance de l'individu priment sur tous les actes religieux que nous pourrions faire. Au verset 7, David dit « Tu n'as voulu ni offrandes ni sacrifices, tu m'as ouvert l'oreille. » « Tu m'as ouvert l'oreille. » C'est-à-dire que David a compris quelque chose. Quand ton oreille s'ouvre, dans l'Ancien Testament, ça veut dire que tu entends, et pas seulement que tu entends, mais que tu comprends et que tu obéis. Entendre, ça veut dire aussi obéir dans l'Ancien Testament. Ici, David est en train de dire que la conduite et l'obéissance priment. Mais il est en train de souligner que cette compréhension, cette obéissance, vient de l'Éternel lui-même. C'est Dieu qui a ouvert notre oreille. Dans Esaïe, il est question de l'écoute du disciple. « Seigneur, donne-moi l'oreille d'un disciple. Seigneur, aide-moi à comprendre ce que tu dis. Donne-moi la capacité d'être sensible à ta voix et d'écouter ta parole et de la mettre en pratique. » N'est-ce pas un bon sujet de prière, ça ? Pour chacun d'entre nous en ce début de nouvelle année. Donc la confiance mène à la consécration, mais comment me consacrer à Dieu, comment me donner à Dieu si Dieu lui-même n'ouvre pas mon oreille ? Deuxième élément dans cette consécration, c'est que la consécration est étroitement reliée à la parole de Dieu. Regardez le verset 8. « J'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. » Il n'y a pas de réveil possible sans que la parole de Dieu ait un rôle principal dans nos vies. Il n'y a pas de réveil véritable sans qu'il y ait dans notre cœur un nouvel amour pour la parole de Dieu. Un réveil ne se fabrique pas. Un réveil n'est pas un état spirituel que je peux provoquer. Mais un réveil vient de l'attachement que nous avons à la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? C'est Dieu qui parle. Je ne peux pas connaître une vigueur spirituelle si ce que Dieu dit ne m'intéresse pas, si je n'écoute pas ce que Dieu est en train de dire dans sa parole, si je n'ai pas une soif de sa parole. Alors, l'expression au verset 8, « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. » Bon, d'abord, ce verset nous dit que le psalmiste, il vient, il s'approche de Dieu, il s'approche de Dieu par sa parole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le rouleau du livre, il est question de moi ? C'est un petit peu débattu, mais toujours est-il, c'est que la remarque que je me suis faite, c'est que quand je lis la parole de Dieu et que je suis vraiment attiré par la parole de Dieu, je suis vraiment attiré par la parole de Dieu, je me rends compte que la parole de Dieu me parle. Et quand la parole de Dieu me parle, je sais qu'elle parle de moi, elle parle de mon péché, elle parle de mes besoins, elle parle de ce que Dieu veut faire, elle parle du plan de Dieu dans ma vie. La parole parle de moi. Il y a un lien entre moi et la parole. Quand vous lisez la parole de Dieu, est-ce que vous sentez à ce lien ? Est-ce que vous sentez que Dieu vous parle ? Est-ce que vous sentez que la parole de Dieu parle de vous ? Même des non-chrétiens le sentent parfois. Une fois, quelqu'un est venu à l'église, sa femme venait à l'église régulièrement, la personne a commencé à venir à l'église et au bout d'un certain temps, cette personne a dit « Je ne veux plus venir à l'église parce que j'ai l'impression que le prédicateur, il parle juste à moi. » Ah, il se sentait concerné. Alors, quand tu te sens concerné, soit tu acceptes ce que Dieu dit ou soit tu refuses de te laisser brasser par la parole de Dieu. Et malheureusement, cette personne a décidé de quitter l'église à cause de ça. Et il ne voulait pas que Dieu l'interpelle. Est-ce que nous voulons que Dieu nous interpelle au moyen de sa parole ? Il n'y a pas de consécration à Dieu sans une place prioritaire à la parole de Dieu dans notre vie. Ce matin, on a montré une diapositive sur le plan de lecture biblique en communauté. En fait, je vais vous envoyer le PDF de tout ça aujourd'hui. J'ai oublié de l'envoyer hier. Et ceux qui voudront la copie papier, on va vous la donner pour le dimanche prochain. Mais pourquoi on fait un plan de lecture biblique quotidienne ? C'est pour nous encourager à lire la parole de Dieu. Vous pouvez adopter un autre plan de lecture biblique quotidienne, si vous voulez. Ce n'est pas important le plan que vous adoptez. Mais ce qui est important, c'est le rapport que vous avez avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de consécration à Dieu sans accorder à la parole de Dieu la place centrale qui lui est due. D'ailleurs, David va mentionner cela en disant « Moi, mon plaisir, c'est de faire la volonté de Dieu. » Mais je ne peux pas faire la volonté de Dieu si je ne la connais pas, si je ne connais pas la parole de Dieu. Vous savez, ce qui est dramatique, c'est que souvent, les chrétiens vivent toutes sortes de situations. Ça, c'est normal, on vit toutes sortes de situations. Ce qui est dramatique, c'est que les chrétiens ne cherchent pas ce que Dieu dit dans la parole de Dieu en rapport avec ceux qui sont en train de vivre. Mais parfois, on fait la relation d'aide, on essaie d'aider les frères et les sœurs. Puis on se rend compte tous ses frères et ses sœurs. Ils ne cherchent pas ce que Dieu veut dans leur vie par rapport à ce qu'ils vivent. Vous savez, si vous vivez des conflits avec quelqu'un, est-ce que vous prenez la Bible, puis vous dites au Seigneur, « Seigneur, j'ai besoin que tu m'enseignes sur ce que je dois faire parce que je suis dans une situation conflictuelle avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » Vous savez, vous avez de l'argent, vous êtes contents, vous avez reçu plus d'argent que prévu. Est-ce que vous allez à Dieu, vous dites, « Seigneur, je voudrais que dans ta parole, tu me montres comment mieux gérer les biens que tu me donnes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces biens ? Comment tu veux que je les gère ? » Quand vous lisez, quand vous vivez toutes sortes de situations, est-ce que vous ouvrez la parole de Dieu parce que votre désir, votre plaisir, c'est de faire la volonté de Dieu ? Non, non, lire la parole de Dieu, ce n'est pas un fardeau. Bien sûr, il y a des défis, ce n'est pas toujours facile de tout comprendre à la parole de Dieu. Mais pour David, ce n'est pas un fardeau, c'est un plaisir. Alors, si nous voulons nous consacrer à Dieu en ce début d'année, demandons à Dieu que nous ayons dans notre cœur ce plaisir de faire sa volonté et par conséquent le plaisir de lire la parole de Dieu et David en prend l'expression ici que sa loi est gravée dans mon cœur. Tu ne peux pas faire plaisir à Dieu si sa loi n'est pas gravée dans ton cœur. Troisième élément en rapport avec la consécration que nous voyons dans ce psaume, c'est que sa consécration le pousse aussi au témoignage. Oui, la louange, c'est une façon de témoigner. Mais ma consécration à Dieu me pousse au témoignage. Regardez ce que David dit au verset 11. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Alors, il faut que je fasse attention. Je ne veux pas blesser les gens qui sont autour de moi. Donc, je préfère me taire puis attendre le bon moment. C'est vrai qu'il faut attendre le bon moment quand on parle. Mais trop souvent, on utilise cette excuse pour ne pas parler du tout. Et ici, dans ce verset 11, David dit « Je ne me retiens pas ». C'est-à-dire, il n'y a rien. Vous savez, retenir quelqu'un, quand vous avez un cheval, vous le retenez, vous tirez sur les rênes, vous l'empêchez d'aller trop vite. Mais David dit « Non, non, je ne veux pas me retenir. Moi, je veux dire très haut que tu es juste. Je veux dire à forte voix que tu es fidèle. Je veux dire que tu m'as sauvé. La deuxième partie du verset rajoute « Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité. » Parfois, se taire, ça équivaut à cacher ce que Dieu a fait dans notre vie. Donc, la consécration nous pousse au témoignage. Pas question d'être silencieux. Et surtout pas, dit David, dans la grande assemblée. Il y avait des fêtes religieuses en Israël où le peuple se rassemblait dans la cour du temple. Puis, il y était des milliers. Puis, David dit « L'endroit par excellence pour proclamer qui tu es, pour témoigner, c'est en premier la grande assemblée. » Moi, j'ai parlé du témoignage envers des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais ça, c'est important, bien sûr. C'est capital. Mais le témoignage dans l'assemblée, c'est aussi important. Vous savez combien c'est réconfortant d'entendre chacun dans l'assemblée proclamer qui est l'Éternel et ce qu'il a fait. On n'a pas prié longtemps tout à l'heure. En écoutant vos prières, ça me rappelait ce que Dieu a fait dans votre vie parce que j'ai la chance de connaître plus de gens dans l'Église que peut-être la plupart d'entre vous. Notre frère en Haïti, quand on est allé le voir avec Édoardo, il nous a parlé de tout son témoignage, comment il a dû quitter Haïti et puis qu'il risquait sa vie, la vie de sa famille, la vie de sa fille, n'est-ce pas, mon frère ? Et tout à l'heure dans votre prière, vous avez dit merci à Dieu pour ça. Et puis quand Marie-Sorette a parlé de sa maladie que Dieu a sorti de l'hôpital, bien oui, je me suis rappelé Marie-Sorette. Et puis je pense à Eustache aussi qui est derrière Marie-Sorette qui se cache. mais le Seigneur est intervenu dans notre vie. Ce n'est pas simplement dans la vie de deux ou trois personnes. Est-ce que nous pouvons le proclamer dans l'Assemblée ? Et ça, c'est tellement encourageant d'entendre cette proclamation de chacun des frères et des sœurs. Alors je vous invite à prier et dans votre prière de témoigner de ce que le Seigneur encore une fois a fait dans votre vie. Alors par des prières courtes, témoignant de ce que Dieu fait dans notre vie. Peut-être que vous pensez que votre vie elle est banale parce que vous n'avez pas trop de problèmes, pas trop de difficultés. Notre frère tout à l'heure a dit merci parce qu'il vous a guéri du cancer, n'est-ce pas ? Et ça fait combien ? Ça fait quelques années quand même. Et vous le dites encore merci parce que vous êtes encore reconnaissant, n'est-ce pas ? Mais peut-être que ma vie elle est plus banale, peut-être que le Seigneur n'a pas fait de grandes choses dans ma vie parce que je n'ai pas eu de trop grandes épreuves. Est-ce que tu penses qu'à cause de ça tu n'as pas de raison d'être reconnaissant ? Tu n'as pas de raison de proclamer dans l'Assemblée qui l'Éternel est et ce qu'il a fait ? Donc prions pendant quelques minutes avec des courtes phrases s'il vous plaît. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que il nous a amené au Québec prendre soin de ma famille. merci pour ton amour. Amen. Merci Seigneur pour ta présence à tous. Amen. Merci Seigneur pour toutes les promissions qui ont été appelés à tous. Merci Seigneur pour mon libération à l'agence et d'autres paroles qui ont donné un peu de temps ici. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que pendant 14 ans j'ai 50 ou 10 ans de leur capitaine de leur capitaine tu peux le calmer. Merci Seigneur pour ta bénédiction merci pour tout ce que tu fais pour moi pour la région je ne peux j'ai des difficultés à m'exprimer parfois de votre nom mais je remercie Seigneur parce que je suis là aujourd'hui et j'espère qu'il va m'éviter jour après jour comme tout le fait depuis que je l'ai rencontré. Amen. Merci Seigneur pour ta présence en 2020 et la fin du jour que je vais joindre le local je t'ai vu et tu m'as dit que tu avais donné quelqu'un à ma place et quand je suis allé à l'hôpital c'est ce que l'infirmière a dit donnez la place à madame et puis Seigneur tu étais là je t'ai vu là je t'ai vu je t'ai vu à terre quand j'ai demandé à une infirmière est-ce que pourquoi ils sont mis là pour entrer à la portée de Jésus et portant sa couronne et il me dit non madame c'est c'est qu'est-ce qu'on a quelque chose c'est quoi une personne c'est ça c'est ce que la personne m'a dit elle m'a dit non madame c'est pas ça et puis quand je l'ai vu pendant 4 jours après mon opération en fin de ma chance je l'ai vu je l'ai vu et puis c'est une personne madame sur laquelle on comment dire on change le malade de la civière au lait où vient du lit à la civière bien seigneur mais je l'ai vu de la vie de la vie et de la vie tu m'as vu même si il est arrivé ce n'est pas et puis les épreuves que tu nous donnes mais il est à comprendre le Seigneur à la vie et à mettre la force dans la vie merci merci Seigneur pour toutes ces bénédictions que nous venons d'entendre qui sont sorties de la bouche de nos frères et sœurs et merci Seigneur parce que je sais qu'il y en a encore d'autres et comme nous l'avons vu dans ce psaume tes merveilles sont innombrables merci Seigneur Amen dernier élément dans ce psaume pour les dix dernières minutes qui nous restent voyez à l'écran je ne vous ai pas montré la diapositive mais on aurait pu aussi prier je pense que j'appuie sur les mauvais on aurait pu prier pour demander au Seigneur aussi de nous aider à aimer sa parole à aimer faire sa volonté alors dernier élément dans ce psaume c'est la confiance de David dans le malheur à partir du verset 13 la confiance de David dans le malheur et David au verset 13 nous dit de malheur innombrables je suis environné pauvre David toutes sortes de malheurs autour de lui et il va commencer à parler d'un malheur c'est celui de ses transgressions au verset 13 et quand je lis ça je me dis Seigneur aide-moi à avoir la même sensibilité que David à mon péché regardez le verset 13 mes transgressions m'accablent est-ce que vous avez cette expérience lui que votre péché vous accable moi je dois vous avouer que c'est pas toujours le cas ça m'est déjà arrivé mais c'est pas toujours le cas et là on voit David a une grande sensibilité vis-à-vis de son péché de ses transgressions au point où elles sont comme un poids difficile à supporter d'ailleurs il le dit il ne les supporte plus je n'en supporte plus la vue si nous étions conscients de la sainteté de Dieu mais vraiment tu es beaucoup plus conscient de la sainteté de Dieu nous serions par là même beaucoup plus conscients de notre péché et peut-être que nous aurions la même expérience que David nous dirions je ne peux plus supporter mon péché souvent les gens perçoivent les chrétiens comme étant des gens qui se croient parfaits ils ont été pardonnés par le Seigneur et puis ils se croient parfaits est-ce qu'il n'y a pas un peu d'arrogance dans notre vie ou est-ce qu'il n'y a pas un manque de sensibilité face à notre péché est-ce que nous sommes toujours sensibles comme nous devrions l'être face à notre péché ou est-ce que dans notre vie nous avons toléré des habitudes dans notre comportement dans notre façon de parler aux autres dans nos rapports les uns avec les autres nous n'avons pas toléré des habitudes qui sont des mauvaises habitudes d'un point de vue chrétien est-ce que nous avons besoin de développer une nouvelle sensibilité par rapport à nos transgressions les transgressions de David non seulement il ne les supporte plus mais elle le décourage elle le décourage et c'est la raison pour laquelle David va crier à l'éternel on va terminer avec le cri de David mais avant d'arriver au cri de David regardez dans le malheur ce que vit David non seulement ses transgressions l'accable mais aussi ses ennemis et il a des ennemis David on a parlé un petit peu de Saül il y a eu d'autres ennemis David et dans les versets 15 et 16 il nous est dit que ses ennemis en veulent à sa vie ses ennemis se réjouissent de son malheur ses ennemis ricanent à son sujet c'est pas drôle quand on se moque de vous c'est pas drôle si à l'école à l'école il y a des copains des copines qui se moquent de vous qui rigolent de vous on n'aime pas ça on n'aime pas ça se faire intimider mais David il y a des gens qui en voulaient à sa vie il y a des gens qui étaient contents de son malheur il y a des gens qui riaient à son sujet et bien même dans le malheur même dans le malheur David va se tourner vers l'éternel et je passe un petit peu les quelques réflexions de David des réflexions d'imprécation qu'il est en train de faire face à ses ennemis pour arriver directement au cri qu'il lance à l'éternel verset 14 donc il est accablé par son péché il est accablé par ses ennemis verset 14 David se tourne vers l'éternel pourquoi ? parce qu'il a confiance en lui c'est ce qu'il dit au tout début du psaume et verset 14 il dit veuille éternel me délivrer éternel hâte-toi de venir à mon aide comment dire bon québécois quand tu es mal pris tu te tournes vers qui ? vers les gens en qui tu as confiance et quand tu es mal pris c'est le test est-ce que tu es en confiance à Dieu ? est-ce que tu crois que c'est Dieu qui va intervenir ? est-ce que tu peux comme le dit Jérémie dans ses lamentations j'attends en silence l'intervention de l'éternel ou est-ce que tu te dis oh ben moi je vais prendre les choses en main je vais trouver mes propres solutions est-ce que tu dépends de l'éternel dans des situations de malheur est-ce que tu te tournes vers lui en tout cas c'est ce que fait David il crie à l'éternel il crie à l'éternel parce qu'il a une conviction il a une profonde conviction c'est que c'est lui seul qui peut le délivrer regardez le verset 17 mais tous ceux qui se tournent vers toi sont débordants de joie oui qu'en toi ils se réjouissent et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand vous voyez David il a des épreuves là il a des malheurs mais David se tourne vers l'éternel et il se rappelle que tous ceux qui se tournent vers lui sont débordants de joie c'est quelque chose de se rappeler que l'éternel est la source de la joie alors que tu es devant tellement de malheurs mais David peut le faire parce qu'il a confiance en l'éternel il admet son malheur regardez le verset 18 il admet son valeur parfois nous en tant que chrétien on essaie de dire ça va ça va c'est pas si mal mon frère je garde la tête hors de l'eau je contrôle les affaires c'est pas si pire mais David joue pas ce petit jeu là il est devant des malheurs et il le dit il admet il confesse son malheur verset 18 moi je suis pauvre et malheureux si tu n'admets pas que tu es pauvre et malheureux tu n'auras pas besoin du Seigneur Jésus l'a dit je suis venu pour guérir ceux qui sont malades et non pas ceux qui croient se porter bien si tu crois te porter bien tu n'as pas besoin du Seigneur mais David reconnaît son besoin du Seigneur il admet son malheur et donc il crie au Seigneur qui est à la fin du verset 18 son secours et son libérateur Seigneur ne tarde pas viens à mon secours je vous invite à terminer dans un moment de prière et suivre un petit peu l'indication à l'écran Seigneur je vais crier à toi peut-être à cause de mon péché peut-être à cause d'autres malheurs qui sont devant moi pourquoi ce matin pourriez-vous en ce début d'année crier à l'éternel est-ce que vous avez des raisons pour crier à l'éternel alors il a fait des choses magnifiques pour nous vous en avez énuméré quelques-unes mais est-ce qu'il n'y a pas des requêtes spéciales pour lesquelles vous pourriez ce matin crier à l'éternel bien exprimons-les dans ces quelques prières prions ensemble Seigneur je veux crier à toi Seigneur moi je veux crier à toi parce que je veux vivre encore davantage une vie de sainteté à laquelle tu m'appelles j'ai besoin de toi pour cela Seigneur Amen Je veux crier à l'éternel Où ont est-ce qu'un et à mon oreille, toi, mets les coups de citron dans tes larines et te t'accorages. Trois jours, deux heures, merci, Seigneur. Seigneur, je dis aux éclats. Cinqu'en est à Seigneur, tu avais convié à ma prière. Cette semaine, Seigneur, ils ont récouvé encore et ils nous conseillent. Seigneur, je dis aux éclats. Seigneur, je prie à toi pour les trois enfants que tu m'as donnés. Je te demande de suivre encore. Moi, je te suis. Seigneur, je prie à toi pour me dénoubler des futurs péchés que j'aurai à faire pour me démoner, comprendre et les connaître. Merci pour ton temps. D'ailleurs, je prie à toi pour qu'il y ait des situations qui m'échappent. Il y a des problèmes à chaque mot de solution. mais c'est moi que j'ai une chance. C'est mon papa, c'est mon roi, c'est mon joie, c'est mon joie. J'ai besoin de ton aide. Seigneur, tu vois parfois les mauvaises habitudes que nous avons. Quand je lis ce que ta parole nous dit sur le fruit de l'esprit, Seigneur, je réalise que j'ai tellement besoin d'être davantage habité ou contrôlé par ton esprit, marcher par l'esprit, aimer davantage, être davantage patient, refléter davantage la joie qui vient de toi. Seigneur, je voudrais crier à toi pour que je puisse me permettre de grandir encore davantage durant cette année dans cette marche par l'esprit. Mais Seigneur, oui, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous voulons aussi crier à toi pour tous ceux de notre famille qui ne te connaissent pas et en particulier nos enfants. Seigneur, nous voudrions que tu touches leur vie, que tu touches leur cœur. Peut-être certains d'entre nous crient à toi, Seigneur, pour leurs conjoints qui ne te connaissent pas. Seigneur, nous voulons crier à toi pour que tu interviennes dans la vie de ceux que nous aimons et qui vivent autour de nous. Seigneur, nous voulons crier à toi aussi en tant qu'Église pour que tu nous permettes d'être toujours davantage le sel de la terre et de rendre un témoignage fidèle à Jésus-Christ. Seigneur, il y a tellement de raisons pour lesquelles nous pourrions crier à toi. Et nous ne voudrions pas les laisser de côté. Mais nous voudrions garder toutes ces raisons devant nos yeux et durant cette année. Nous approchions toujours plus de toi afin de crier à toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes dépendants de toi. mais nous avons choisi comme David le dit de mettre notre espoir en l'éternel pour cette année 2023. Seigneur, que nous puissions te louer, que nous puissions nous consacrer à toi et que nous puissions crier à toi durant cette année. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse non seulement aujourd'hui, dimanche, et pendant la semaine qui va venir, mais qu'il vous bénisse durant toute l'année qui s'en vient et que nous puissions tous ensemble continuer à grandir avec lui et qu'il puisse toujours continuer à nous conduire et à nous guériger. que le Seigneur vous bénisse. Bonne et heureuse nouvelle année dans le Seigneur. Sous-titrage ST' 501